Le triplé de Mbappé donne-t-il raison ou tort à Louis-Henriquet ? Avec cette gestion de Louis-Henriquet pour Kylian Mbappé, je le trouve de plus en plus saignant, moi, l'attaquant parisien. On essayait de se rappeler de ses matchs en début de saison, c'était assez compliqué dans le contenu. Là, je trouve qu'avec la Real Sociedad où il a joué 90 minutes, ça a été très consistant. Contre Montpellier, encore très consistant. Et puis, il y a une déclaration de Guy Lacombe, un ancien entraîneur du PSG, qui m'a bien plu, qui va un petit peu dans ce sens. La démarche est gagnante-gagnante, à la fois pour le club, qui prépare l'avenir, et pour Mbappé, car il préserve des blessures en vue de son transfert. Je suis persuadé qu'il y a un deal entre Henriquet et son joueur. Ça lui permet aussi de rester frais pour la Ligue des Champions, qui est l'objectif principal. Elle me manque, cette moustache, Guy Lacombe. C'est très graciaux. Il nous manque. Il y en a un qui était du côté de la team Latour, c'est Hugo. Essaye de défendre un peu les idées du patron qui n'est pas là. Moi, j'ai du mal à croire qu'un joueur de ce calibre, tu as besoin de l'embêter comme ça pour qu'il soit performant sur le terrain. Enfin, autant, je pense que son attitude qu'il a eue à Monaco, moi, elle m'a beaucoup agacé. D'aller sur le banc, faire des photos, etc. Voilà, ça, je trouve que ce n'est pas bien parce que ça donne une image. Après, si tu veux, pour les jeunes, le week-end dans le monde amateur, c'est un enfer pour que les coachs puissent gérer les jeunes. Autant, je trouve que sur le terrain, il est irréprochable et que ce soit contre n'importe qui, il se donne à fond pour ses stats à lui, avant que ce soit pour le plaisir de son coach ou pour le plaisir de son club. La vérité, c'est qu'il veut des trophées, il veut des titres et il joue et il marque pour lui. Hugo, juste pour rebondir ce que tu viens de dire, Louis-Henriquet a la recherche de l'exigence. Et en fait, Mbappé, vu le joueur qu'il est, il a cette exigence-là, ce genre de match-là, c'est ce qu'il doit faire quasiment tous les week-ends. Là, il n'est pas sorti à la soixantième minute. Pourquoi il n'est pas sorti ? Parce qu'il est irréprochable sur le long du match. Et en fait, c'est ce qu'on attend de ce genre de Mbappé-là. Moi, j'ai du mal avec cette philosophie. Rappelle-toi, avant les épisodes, quel était le contenu des matchs de Mbappé ? Avant qu'il annonce son transfert, qu'il soit bon ou mauvais, il faisait 90 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça ne changeait rien. Et s'il avait prolongé, il ferait 500 minutes par semaine. Ça, c'est normal ! Ok, donc de ce point de vue-là, on est d'accord. Aujourd'hui, il le fait sortir. Qu'on me dise que c'est de la gestion pour les grands rendez-vous, etc., je veux bien l'entendre. Mais de dire que c'est grâce à ça et à cette gestion que Mbappé est meilleur, et que c'est grâce à cette gestion que Mbappé performe, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il performe parce qu'il a envie de mettre des buts, parce qu'il a envie de gagner des trophées. Et que tu peux lui mettre n'importe qui comme entraîneur qui va lui raconter n'importe quoi. Une fois qu'il chausse les crampons, il veut gagner, il veut marquer des buts. Et voilà, après, son attitude, je te dis, son attitude qu'il a eu à Monaco quand il le sort, moi, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Oui, mais je pense qu'il était frustré. Mais on revient à beaucoup de débats qu'on a eus. C'est la communication. Moi, j'étais team Latour avant... D'entendre père ? Oui, en fait, j'ai changé pour une seule raison. C'est qu'en fait, c'est les résultats et le contenu, je trouve, ces derniers temps, qui est en train de faire la différence. Je pense qu'il y a une vraie gestion entre eux et peut-être même au-dessus. Mais il est en train de montrer aussi qu'il est un peu plus frais, qu'il est indispensable et qu'il est en train de tirer son équipe vers le haut comme on l'attend. Et c'est les résultats surtout, c'est le contenu. Hier, c'est toute l'équipe qui a suivi. Alors oui, ils ne vont pas mettre des frappes de 25 mètres trois ou quatre fois par match toutes les semaines. Mais là, on sent qu'il y a un truc, Julien l'a dit, on sent qu'il y a un truc différent chez Kylian en ce moment. Et peut-être qu'ils se rendent compte, eux aussi, à l'intérieur, que c'est le moment. Il y a eu ce tirage de la ligue des champions qui vient un peu donner des espoirs au PSG, aux supporters dans un premier temps et un petit peu à tout le monde. Et il y a plein de petites choses qui sont en train de se mettre en place. Et le sourire, encore une fois, et la blague de Louis-Srenriquet, moi, me font changer mon avis. J'ai l'impression qu'il y a plus de fluidité, plus de joie, plus de choses qui sont bien comprises par tout le monde en ce moment, dans ce club. Et que, ouais, les voyants sont en vert et on verra très bien avec le classico, la ligue des champions. Mais il est en train de se passer un truc avec Mbappé. On a un dernier renfort pour la team Boobie. Toi aussi, tu trouves que c'est efficace ? Oui, moi, je trouve que les voyants sont au vert, notamment parce que, en fait, ça fait, pour la première fois depuis très longtemps, en fait, il y a un pouvoir fort de l'entraîneur au PSG, en fait. Et dans tous les grands clubs européens, je veux dire, l'homme fort, c'est toujours l'entraîneur. Et moi, j'ai l'impression que ces dernières années, souvent, l'entraîneur, il était en difficulté vis-à-vis du directeur sportif, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du président. Maintenant, rapidement, si on regarde Galtier, ce n'était pas vraiment le taulier parce qu'il dépendait beaucoup de Campos. Pochettino, face aux stars, il n'osait pas trop s'imposer. Tourelle, il était en compétition plus ou moins avec Leonardo. Avant, il y avait Emery et Blanc. Il fallait faire en octobre. Attends, une seconde, je termine. Emery et Blanc, en fait, souvent, il était confronté à des joueurs qui étaient soutenus par le président. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est la première fois depuis très longtemps où tu as un coach qui prend des décisions, qui est respecté, qui est le taulier. Et ça, je trouve que pour moi, c'est très bon signe. Tu as vu, même en direct de Claire Fontaine. Vas-y, Bertrand, on t'écoute. Je sais ce qu'il va dire. On va voir. Non, mais ça ne tient pas puisque... Ben oui, mais le problème, c'est que vous, vous tordez la vérité pour la faire rentrer dans votre logique. Mais sauf que ça ne fonctionne pas. Moi, honnêtement, si Louis Sénérique, au mois d'octobre, quand il nous agaçait déjà, il l'avait mis au placard, je dis OK avec vous. Très bien, entraîneur fort, Bappé, tout le Bappé qu'il a, il ne répond pas à ce qu'on lui demande. Il n'est pas bon, il est moins bon. Voix 12. Mais savent qu'en fait, c'est de l'opportunisme uniquement. C'est pour ça que ça ne tient pas. Et autre chose qui a trait à la personnalité de Bappé, ça aussi, ça pourrait tenir si on ne parlait pas précisément d'un joueur qui fait tout pour jouer les troisième de finale au mois de janvier quand il pleut, contre deux équipes amateurs et qu'il veut en mettre huit, s'il peut en mettre huit. Et Bappé, c'est un hyper professionnel, un hyper exigeant. On a passé notre vie depuis qu'il a 17 ans à le dire. Et donc là, maintenant, vous nous expliquez qu'il aurait attendu 25 ans pour se dire qu'il a besoin d'être piqué pour ensuite rendre au centre du personnel entraîneur. Moi, je trouve que ça ne rentre pas dans une grille de lecture qui correspond à ce qu'est Bappé. Mais voilà, c'est mon avis. Est-ce qu'il aurait été aussi titulaire, on se pose tous la question, si Dembélé n'avait pas eu son petit problème d'oreille ? Sérieusement, tout le monde se pose la question. Sans doute pas. Tout le monde est d'accord avec ça ? Honnêtement, j'en sais rien, mais je n'arrive pas à comprendre cet argument de dire que, sous prétexte qu'il a dit qu'il allait partir, tout de suite, le comportement de Louis Senriquet a changé. Mais c'est factuel, ça. Oui, mais c'est normal. Je veux dire, si tu as envie de prolonger un joueur et que tu le mets dans les meilleures dispositions, évidemment que tu ne le sors pas et que tu le mets dans les meilleures dispositions. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est normal. Même s'il te fait gagner le match et qu'il n'est pas bon pendant le contenu. Là, il fait part de sa... Dans ce cas, vous ne pouvez pas dire que l'entraîneur est fort, c'est tout ? Eh bien non, mais ça n'a rien à voir, ça, Bertrand. C'est juste du management, c'est juste normal dans une institution qui est le BG. Il faut la politique comme tout le monde. Mais non, parce que tu ne peux pas considérer Mbappé comme tous les joueurs s'il est toujours sous contrat chez toi et qu'il va rester dans le projet du club. Ah bah oui, c'est juste normal. Si tu considères que Mbappé n'est pas bon et qu'il est encore là pour deux ans et que finalement, quand il n'est pas bon, tu le sors, là, il n'y a aucun sens. À part mettre le feu dans ton vestiaire, je ne vois pas. Là, il dit qu'il part. Son vestiaire accueille, et je n'ai pas l'impression du tout que son vestiaire soit contre Louis Sénéqué, j'ai l'impression qu'il amène tout le monde dans son bateau. Donc, s'il est juste par rapport à ses choix et ce qu'il pense, comment veux-tu qu'en fait, le vestiaire le prenne mal ? Est-ce que Louis Sénéry qui gère bien Kian Mbappé ? Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du P&G, on va parler des Kian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé par le contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour ne pas partir. Alors, est-ce que le coach du P&G, à l'occurrence ici, Louis Sénéry qui gère bien Kian Mbappé ? Les amis, moi, je pense que pour l'instant, il gère bien Kian Mbappé, puisque on voit bien que Louis Sénéry qui fait beaucoup tourner, il fait beaucoup tourner son effectif. On voit bien que la Ligue, pour lui, est devenue un laboratoire. C'est un laboratoire pour tester, pour expérimenter les schémas tartiques. Et à juste titre, puisque, pour moi, il y a clairement un courageux en LDC. Il y a clairement un courageux en Ligue des Champions. Lorsque tu vas jouer Barcelona 7, le Barça revient très bien, mais derrière, si tu te qualifies face au Barça, tu vas potentiellement tomber sur Dortmund ou Atletico de Madrid. Donc, pour moi, c'est ouvert. C'est ouvert et tu peux te qualifier pour la finale. Tu peux te qualifier pour la finale et la finale, tu joues un match, un match sec. Et sur un match sec, le P&G peut battre n'importe qui sur un match sec. Donc, moi, je pense qu'il y a clairement un courageux en LDC. C'est pour ça que Louis Sénéry qui se permet de tourner. La Ligue 1 est appuyée. La Ligue 1, ils ont 12 points d'avancée sur le deuxième. 12 points d'avancée. Même si le P&G paie quasiment tous ces matchs, en moins d'une catastrophe, le P&G sera champion de France. Ils seront champions et tout. Louis Sénéry qui a raison de faire tout de son effectif. Il a vraiment raison de faire tout de son effectif. Après le cas de Kylian Mbappé, moi, je pense que oui, il doit gérer Kylian Mbappé. Il doit gérer Kylian Mbappé puisque Kylian doit plus accumuler les matchs comme il le faisait par le passé. Kylian est ami. On doit le préparer, on doit le manager, on doit le gérer pour qu'il soit frais pendant les gros matchs de LDC. On doit le gérer. Vous savez que le P&G, s'il n'y a pas Kylian, c'est le désert total. C'est vraiment le désert total. C'est l'arbre pour moi qui cache la forêt en attaque. C'est l'arbre qui cache la forêt en attaque. Sans Kylian Mbappé, le P&G pour moi ne devait pas se qualifier face à l'arrière-cidane. Sans Kylian Mbappé, le P&G ne devait pas traverser les poules. Donc, Kylian Mbappé a beaucoup apporté à ce P&G jusqu'à présent. Il a beaucoup apporté à ce P&G jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça qu'il sait très bien que Kylian Mbappé, c'est son meilleur joueur. Kylian Mbappé, c'est son meilleur atout. D'où l'intérêt de le préserver. D'où l'intérêt de le mettre dans les meilleures conditions. Je comprends le choix de lui, c'est Enrique. Après, ceux qui le critiquent, c'est ceux qui ne savent pas comment un grand manager gère les grands joueurs. Regardez comment Pep Guardia gère Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne sort souvent. Guardia a fait souvent sortir Kevin De Bruyne. Guardia a fait souvent commencer Kevin De Bruyne sur le banc. Donc, ça fait partie des grands managers. Ça fait partie des grandes équipes. Lorsque tu aspires jouer dans toutes les compétitions, tu dois faire tourner l'effectif. Tu dois faire tourner ton effectif. Sinon, tes joueurs seront fatigués dans les grosses échéances. Tes joueurs risquent de pécher physiquement. D'où Lucien Riquet le fait très bien. Lucien Riquet, ce n'est pas un petit entraîneur. C'est un entraîneur qui a gagné avec le FC Barcelone. C'est un entraîneur qui a remporté des trophées avec le FC Barcelone. Donc, il a l'expérience de gros matchs. Il a l'expérience de grands rendez-vous. Il a l'expérience de gros vestiaires. Il sait comment gérer des stars. Il sait comment gérer une équipe, une grande équipe. Donc, Lucien Riquet, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et moi, je trouve qu'il est en train de trouver la bonne formule. Certes, il y a encore des lacunes défensivement. Mais moi, je pense que le PSG aussi doit assumer ses lacunes défensives. Il n'y a plus le temps pour travailler le secteur défensif. Donc, ils doivent aller en RDC en sachant que défensivement, ils sont moins bien. Ils doivent miser sur leur atout offensif pour pouvoir pallier la défense. Est-ce que ça va marcher ? Je n'en sais pas. Mais une chose est sûre, ce PSG-là, ça peut arriver en finale. Ça peut arriver en finale. Et vous savez qu'une finale, les amis, se joue à un match sec. Une finale, c'est un match sec. Et sur un match sec, tout le monde peut battre n'importe qui. Regardez peut-être en Coupe de France. Quand le petit avance, le gros, il y a les petits qui sortent. Le gros, est-ce que ces petits-là sont forts par rapport au gros sur le long terme ? Non, c'est juste que sur un match, ils ont été meilleurs. Ils ont été efficaces. Et c'est la même chose en RDC. C'est la même chose en finale. En finale, tu peux être bon et tu comptes qu'il y a une grande équipe. Donc, moi, je pense qu'il y a Kermen Courageux en RDC. Et lui, c'est un qui est très bien. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas quoi faire, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification. Pour nous remarquer, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour notre review de l'un des amis. Ciao, ciao.